Je viens de recevoir en compagnie de M. l'ambassadeur du Japon un important lot d'équipement de protection dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et cette remise de l'eau de matériel intervient dans le cadre du projet de l'EFME qui est financé depuis 2017 par l'Agence japonaise de la coopération internationale. Alors, le Japon intervient au Sénégal à travers plusieurs projets et programmes de développement. Nous allons fêter les 60 ans de la coopération entre le Japon et le Sénégal cette année 2020. Et c'est un grand honneur pour moi que de recevoir ce don qui va participer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la lutte contre la Covid-19 auprès des organisations mutualistes, mais aussi au niveau de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Je voudrais magnifier tous les efforts pris par le gouvernement sénégalais pour lutter contre la Covid-19. Cela marche très bien avec les initiatives de son excellence, M. le Président de la République. Et alors, grâce à ces efforts, l'impact est plus faible qu'ailleurs. Alors, le Japon, on voudrait bien accompagner le gouvernement du Sénégal, le peuple sénégalais, pour lutter contre cette pandémie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a fait cette remise de dons pour accompagner le peuple sénégalais pour ses efforts. Alors, ce don est composé de matériel, équipement et aussi d'activités de sensibilisation. Alors, c'est très important, les activités de sensibilisation, parce que pour lutter contre la maladie et aussi pour exercer des activités en présence de cette pandémie qui reste malheureusement encore. Ce don, comme je l'ai dit, de matériel de protection sera distribué déjà au niveau de l'agence, mais aussi au niveau des organisations mutualistes dans les départements d'intervention du projet de l'ESEMU, qui sont Thiès, Tamba Kounda et Djurban. Donc, il va servir à la protection des intervenants de la couverture maladie universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada